Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il a été pasteur dans les églises réformées et évangéliques en France et en Suisse. C'est aussi une personnalité du monde charismatique. Jean-Pierre Bess, bonjour. Bonjour. Alors, on a l'occasion aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes depuis peu en retraite. Ça se passe bien, la retraite d'un pasteur ? Oui, je suis ce qu'on appelle un retraité non pratiquant. C'est-à-dire que je jouis de pouvoir faire mon programme sans contrainte. Mais d'un autre côté, je reste très actif parce que quand on est passionné par le Christ et par le royaume de Dieu, on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait. Alors, on va avoir l'occasion avec vous de prendre un texte de la Bible tiré de l'épître de Paul au Galate au chapitre 2 et au verset 20. Je vous invite, vous l'avez choisi ce texte, je vous invite à l'écouter. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jean-Pierre Bess, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce verset biblique ? C'est effectivement un des, j'en ai beaucoup, qui sont mes préférés. Mais celui-là en particulier parce que pour moi, il résume extraordinairement bien ce qu'est un chrétien ou ce que je crois le Seigneur attend de ses disciples. C'est-à-dire des gens non seulement qui ont une espèce de foi extérieure qu'ils auraient adoptée dans leur cerveau comme quoi un certain nombre de vérités au sujet de Jésus ou au sujet de Dieu seraient acceptables, crédibles et souhaitables même, comme une espèce de croyance, mais c'est beaucoup plus que ça. Personnellement, je le réalise comme une expérience personnelle qui va envahir tout mon être intérieur et donc aussi mes relations extérieures parce que c'est tout à fait inséparable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque l'apôtre Paul dit « je suis crucifié avec Christ » ? Vous-même, vous pouvez mettre ces paroles dans votre bouche ? Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu raide à entendre comme ça de prime abord. Alors, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut peut-être écouter d'abord la suite, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que cela devienne vrai, pour que Christ qui est vivant, qui est ressuscité, qui occupe maintenant dans le monde spirituel la place d'honneur, puisqu'on dit « à la droite de Dieu », c'est une manière de parler, mais ça veut dire « dans la puissance, à la gloire de Dieu » déjà, du Père, pour que ce soit vrai, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui cède la place dans notre vie, c'est-à-dire la vie marquée, l'ancienne existence marquée par la séparation d'avec Dieu, marquée par l'exaltation de puissance qui deviennent des idoles dans notre vie, marquée par, bien sûr, des péchés, une manière de vivre qui est en rupture, soit avec Dieu, soit avec le prochain, qui est très égocentrique, marquée par la vanité, par toutes sortes de choses comme ça, le pouvoir de l'argent ou le pouvoir de toutes sortes de choses du monde extérieur. Et donc il y a quelque chose qui doit mourir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se suicider pour ça. Jésus nous a représentés, il nous a assumés, il s'est identifié à nous de manière telle, tellement qu'il s'est identifié jusque dans la mort, puisque normalement cet homme-là n'a pas la vie en lui-même et le verdict de Dieu serait normalement la mise à mort. Donc Jésus a pris sur lui cette mise à mort. Et celui qui veut entrer dans la vie de résurrection, qui veut aussi être associé à la vie glorieuse du Christ en Dieu, tel que lui-même nous a promis qu'on pouvait l'avoir, il faut que quelque chose meure. Voilà, il y a quelque chose en lui qui doit mourir. Et en même temps, il doit se revêtir ou laisser le Christ entrer en lui. Prendre le dessus, voilà, tout à fait. Et vous-même concrètement, parce que vous évoquez là, quelque part, le cœur de votre spiritualité, j'imagine. Comment est-ce que vous avez accepté cela ? Ça a été facile de laisser le Christ, quelque part, mettre de côté tout ce qui constituait peut-être le cœur de votre identité pour habiter ce moi profond ? Alors non, ce n'est pas facile, c'est un long travail. Moi, personnellement, c'est entre 14 et 15 ans que j'ai eu la révélation du Christ vivant, en écoutant le témoignage d'un ancien, d'un Indien qui s'appelait Sundar Singh, qui était un sikh autrefois, qui a été bien connu. Quelqu'un qu'on appelle aussi le Sadhu. Le Sadhu Sundar Singh, oui, c'est ça. C'est en lisant le témoignage écrit quand j'étais adolescent que tout d'un coup, j'ai réalisé que le Christ, bon, d'accord, pour moi, c'était le meilleur des hommes, mais il n'était pas... Je n'avais pas une relation personnelle. Il disait dans sa prédication, parce qu'il est venu en Suisse en 1922, il disait... Attendez, 1922... Oui, mais je n'étais pas né, bien sûr. Oui, c'est ça, justement, non, vous m'inquiétez. Non, non, c'est dans le livre, c'est dans le livre. C'est dans le livre, d'accord. Et en lisant, il disait, vous les Suisses, vous les Européens, vous savez des tas de choses sur Christ et sur Dieu, mais est-ce que vous le connaissez, lui ? Et moi, je devais dire, non, je ne le connais pas. Je sais des choses sur lui, mais je ne le connais pas. Et il disait, mais c'est par la prière que vous pouvez. Alors, je l'ai fait. Et ça a été un émerveillement incroyable. Je n'arriverais pas à décrire avec des mots tellement j'ai été époustouflé que le Seigneur se révélait à moi. Alors, j'ai compris petit à petit qu'il y avait une intimité à entretenir, mais il m'a fallu alors longtemps et beaucoup sonder la Bible pour comprendre qu'il y avait des choses qui devaient mourir en moi, que je ne pouvais pas laisser côtoyer l'ancienne existence et la nouvelle, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit-Saint en nous. Et c'est à la longue que j'ai compris, en lisant aussi d'ailleurs d'autres livres, on entendait le message que Jésus nous avait assumé dans cette ancienne existence, que nous pouvions simplement la déposer, la laisser à sa garde dans sa mort. C'est la signification d'ailleurs du baptême. Du baptême, oui. Et nous revêtir de cette vie de résurrection qu'il nous donne gratuitement, sur la base du pardon de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas au pardon, et ça ne s'arrête pas juste à la révélation qu'on aurait le salut. Une fois qu'on meurt, on va dans le royaume de Dieu plutôt qu'en enfer. Ça ne se résume pas, c'est beaucoup plus profond. Et c'est tout de suite. En quoi c'est plus profond ? Donnez-nous un peu là quelques exemples concrets qui nous permettront de voir où vous-même vous êtes allé, par où vous avez passé ? Oui. Alors, petit à petit, j'ai eu la révélation d'un amour inconditionnel du Christ qui était là. Et puis à un moment donné, et du Père peu à peu, que Dieu nous mettait en relation avec son Père, le Dieu éternel d'Israël. Mais à un moment donné, j'ai fait une expérience, j'étais déjà pasteur depuis environ cinq ans. Quand j'ai été visité, c'était en 69, je vous rappelle très bien, mai 69, et j'étais tout seul dans mon presbytère pendant quelques semaines. Et soudain, en faisant mon recueillement habituel, j'ai été saisi par une présence de Dieu, mais comme je n'avais jamais senti à ce point-là, quelque chose d'extraordinaire qui m'a occupé tout le matin. Je ne pouvais pas faire autrement que de louer, de glorifier Dieu. Ça sortait tout seul comme ça. Et tout le matin, c'était comme ça. Le reste de la journée, c'est rentré dans l'ordre normal. Le lendemain matin, ça recommence. La même chose, avec la même puissance. Le reste de la journée, normal. Sur le lendemain, ça recommence. Comme ça, pendant environ 40 jours. Ça a diminué un peu vers la fin. Et pendant une quarantaine de jours, la visitation tous les matins. Alors, je ne dis pas ça pour dire que tout le monde doit vivre ça, parce que j'ai eu le privilège de vivre cette expérience-là. Mais ça m'a introduit dans la révélation que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Christ, pouvait véritablement venir à l'intérieur de nous de manière telle qu'on vive une intimité avec Lui et des possibilités même nouvelles qu'on n'avait pas avant, sur le plan de ce qu'on appelle les dons spirituels, par exemple. Concrètement, qu'est-ce que cette expérience de visitation de l'Esprit-Saint a entraîné comme conséquence dans votre vie personnelle ? Oui, alors effectivement, il y en a eu. D'abord, ça m'a délivré d'une théologie, moi je dis mortifère et empoisonnée, qu'on appelait la théologie de la mort de Dieu, qui était à la mode à l'époque. Dans les années 60. Oui, dans une volonté un peu de marxiser le message évangélique. Alors, il y avait des côtés justes, justement, la question de la justice sociale. Là, j'étais d'accord avec ça. Par contre, toute la référence à Dieu, personnel, Jésus devenait le porte-drapeau des révolutionnaires, en quelque sorte. Et ça, je ne pouvais pas accepter, parce qu'on enlève toute la dimension verticale de la révélation. Donc, ça m'a délivré de cette tentation. Et puis, alors, ça m'a poussé à aller dans les rues avec des jeunes et à se dire, il ne faut pas que cette bonne nouvelle, elle reste juste dans le mur des temples, dans les cultes, dans nos murs d'église. Il ne faut pas que ce soit un truc simplement religieux. Il faut vraiment aller. Ça a fait de moi un évangéliste pendant quelques années. Où j'ai été, on a ouvert... Vous êtes un peu allé le long des haies pour chercher un peu les paumées de l'époque. Oui, et puis la passion de... Il faut dire qu'il y avait quand même... Les gens étaient touchés à cette époque-là. Il y avait comme une espèce d'onction d'esprit qui touchait même des incroyants. On avait ouvert un coffee bar chrétien. Donc là, vous étiez dans le nord de la France, c'est ça ? Oui, c'était à ce moment-là, oui. À quel endroit ? À Énambomont. Là où... C'était très rouge et communiste. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui fait un peu de propagande. Enfin, bref. Et on avait ouvert un coffee bar. Et il y avait plein de... Il y avait des Loubards qui venaient. On n'a pas le temps, je ne peux pas vous raconter les expériences, mais on a fait des expériences avec ces gars un peu violents où on voyait la puissance, la parole de Dieu qui agissait justement par cette action du Christ en nous. Je crois que le Seigneur voudrait qu'on l'accueille complètement et qu'on puisse s'identifier à lui et que lui s'est déjà identifié à nous. Mais nous, nous avons besoin de nous identifier à lui. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait ça pour que ce que Jésus a fait, d'abord ce qu'il a été, ce qu'il est encore aujourd'hui, maintenant dans le ciel, nous essayons de ressembler à cela et puis aussi de faire ce que lui a fait. Donc d'entrer dans une sorte de ministère accompagné par sa puissance, vous diriez ? Oui, oui. Et je ne pense pas que c'est réservé à des pasteurs. Moi, il se trouvait que j'étais pasteur, mais j'aurais tout aussi bien pu être un ingénieur ou un ouvrier ou un paysan ou un gars qui travaille dans un bureau. Je crois que ça n'a pas d'importance. Je crois qu'où qu'on soit, n'importe quel chrétien devrait pouvoir dire « Ce n'est plus moi qui vis ». Bien sûr, c'est toujours moi, mais c'est Christ qui vit sa vie dans la mienne, en quelque sorte. Mais ça, concrètement, vous nous avez parlé de ces expériences que vous avez vécues dans les années 60. Ça a continué à se renouveler ? Comment est-ce qu'on maintient ce feu ? Alors, oui, ça, il faut veiller. Ça, il faut veiller, parce qu'il y a des moments où on pourrait reculer. Moi, personnellement, ce feu, il est toujours là, autant qu'avant, pour ne pas dire plus. Il est peut-être plus calme, mais il est plus profond. Je pense qu'il faut veiller, parce que c'est clair qu'on pourrait se laisser reprendre en arrière par des modes, par des traditions, par des choses qui voudraient nous encercler comme une araignée qui tisse sa toile autour de sa proie. Il ne faut surtout pas, il faut rester vigilant par la prière, essentiellement, par la lecture et la pratique de la révélation biblique, par le fait de garder la communion fraternelle avec les autres chrétiens, de mettre en pratique sa parole, etc. Donc, ça, c'est clair que, de notre part, il doit y avoir une collaboration. C'est un don puissant, mais c'est quand même quelque chose qui doit être entretenu. La Bible dit que le Seigneur, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Ça ne va pas perdurer si on... On fait tout autre chose. Oui, si on vient en arrière, on se laisse distraire par n'importe quoi. Il y a quand même une veille, veiller et prier, c'est quand même... Mais alors après, ça permet de, comme le dit la fin du verset, « Ma vie présente dans la chair », parce que c'est clair qu'on vit toujours dans la condition humaine, elle n'a pas changé. « Je la vis dans la foi », et le texte original, il ne dit pas simplement dans la foi « Ô Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi », et on devrait dire « nous », mais bon, là, c'est moi, mais je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Le texte grec dit « La foi du Fils de Dieu qui m'a aimé ». Donc, ça veut dire que cette foi que je suis appelé à mettre en lui, en réponse à son amour gratuite, eh bien, c'est la sienne de foi. Qui vient en moi. Moi, je trouve ça fort, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit « Mais attends, il y a au moins cinq textes dans le Noé Testament, dans les Épites de Paul, et je crois aussi une de Pierre, où il est dit « La foi du Fils de Dieu » et pas seulement la foi « Ô Fils de Dieu ». Donc, il y a vraiment cette dimension intérieure qui, à mon avis, donne la vraie plénitude que tout chrétien devrait rechercher. Que ce ne soit pas seulement une religion un peu extérieure, ni une croyance, mais vraiment une vie qui vient en nous. Jean-Pierre Bess, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur les chemins de la méditation de ce verset de l'Épître de Paul au Galate, au chapitre 2 et au verset 22. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressée. Au revoir et à bientôt.